Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes meilleures lectures de l'année 2020. C'était une année plutôt cool. Côté lecture, j'ai pu lire 55 livres, ce qui est assez bien vu l'année qu'on a passé, vu toutes les incertitudes, toute l'instabilité, le confinement, les nombreux déménagements que j'ai pu faire, la charge de travail aussi, par certaines périodes où je ne l'ai pas lu, etc. Donc voilà, j'ai lu 55 livres, je pense que c'est, enfin moi je suis satisfaite de ça. De ces 55 livres, j'ai pu lire 30 romans, 14 essais, 5 BD de recueil de nouvelles, et 4 autobiographies, slash mémoires. Je suis aussi contente du genre que j'ai pu lire, c'est-à-dire sur les 55 livres, 38 ont été écrits par des femmes, et 17 ont été écrits par des hommes. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait exprès, ou voilà, mais ça s'est fait comme ça et je suis contente. Également sur les 55 livres lus, 30 d'entre eux ont été écrits par des personnes d'origine africaine, asiatique, Moyen-Orient, Amérique latine, et 25 d'entre eux étaient écrits par des auteurs autrices français, américains, anglais et allemands. Voilà, donc je suis plutôt contente par rapport à la diversité de mes lectures cette année. Et à première vue, les lectures qui m'ont plus marquée cette année, ce sont les essais plus que les romans. Mais quand j'ai regardé dans les détails mes lectures, finalement j'ai réalisé que j'avais il y a 6 romans qui sortent du lot pour moi cette année, qui étaient d'excellentes lectures, dont un gros coup de cœur. Et par rapport aux essais, il y en a également 6 qui se sont marquées, enfin, qui se sont démarquées plus tôt cette année. Donc je vais vous présenter ici les 6 romans, les 6 essais, et à la fin j'ai envie de faire un petit shout-out aux auteurs marocains et autrices que j'ai lus cette année et dont j'ai également adoré les romans, même s'ils ne font pas partie de mon top de l'année. Voilà. Alors, je vous propose de commencer peut-être par les romans et je laisserai le gros coup de cœur à la fin. Il y en a 2 en fait, 2 gros coups de cœur et 4 lectures excellentes. Donc je vais commencer avec les 4 lectures excellentes. Le premier c'est Eleanor Olyphant is Completely Fine. C'est un roman qui est plutôt connu, qui existe aussi en français, que j'ai lu pendant le confinement. C'était une lecture très agréable, qui se lisait très rapidement. J'en ai déjà parlé en fait dans d'autres vidéos précédentes, dans les bilans lecture. Donc je ne vais pas vous reparler de l'histoire à chaque fois en vous présentant les livres, mais je vais passer assez rapidement sur ça dans cette vidéo. C'était une lecture que j'ai adoré avec un personnage principal féminin, féminin, mais aussi avec certaines caractéristiques qui font que ce personnage fait partie un petit peu des minorités de la société. Voilà. Et j'ai adoré, c'est écrit avec un style très sensible, avec beaucoup d'humour et beaucoup d'intelligence. Enfin, tous les ingrédients que j'adore. Le personnage est quelqu'un de très solitaire aussi, qui réfléchit beaucoup sur la société qui l'entoure, d'un point de vue assez spécial par rapport à sa position en fait dans la société. J'espère que je ne m'en brûle pas trop, mais c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, que beaucoup de gens ont aimée. Donc je pense que si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez y aller un petit peu les yeux fermés. Mais il y a de grandes chances que vous vous adoriez. Voilà. Le deuxième roman, il s'agit de To Live de Yu Hua, ou encore Vivre. Moi je l'avais lu en anglais. Yu Hua est un auteur chinois. C'était ma première lecture de cet auteur. J'ai beaucoup aimé. C'est un roman qui m'a été recommandé par un chinois en fait. Et du coup je me suis dit que ça devait être un auteur important chez eux. Et effectivement c'est le cas. C'est une histoire qui se déroule pendant la révolution culturelle en Chine. Et j'ai l'impression que plusieurs romans les plus connus en Chine se déroulent pendant cette période-là. Je me suis demandé si c'est parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de censure en Chine. Et du coup il n'y a pas beaucoup de romans qui parlent de la Chine contemporaine. Je ne sais pas. Mais en tout cas ceux les plus célèbres j'ai l'impression qu'ils se déroulent toujours à cette époque de leur histoire. Et voilà c'est un superbe roman. Je vous laisserai aller faire vos petites recherches de votre côté pour voir un petit peu de quoi ça parle. Sinon vous pouvez toujours revenir à mes vidéos précédentes où j'en parle. Donc voilà c'était le deuxième roman que j'ai beaucoup aimé. Le troisième que je viens de terminer il y a quelques jours. Et que j'ai lu dans le cadre du club de lecture des roseaux pourpres. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et il s'agit, je suis très contente de l'avoir lu. Encore plus de l'avoir adoré. Et ce n'était pas du tout prévu que je le lise cette année. Il faisait vraiment partie de ces livres. Je vous fais un suspense de ouf. Il faisait vraiment partie de ces livres que je voulais lire et que je repoussais à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Parce qu'il fait partie des classiques. Classiques modernes certes, mais classiques quand même. Et j'avais toujours peur en fait qu'il soit difficile à lire, qu'il soit très lourd, très lent, etc. Ce n'était pas du tout le cas. Il s'agit de La couleur pourpre de Alice Walker. Que j'ai enfin lu, que j'ai adoré. Ça se lit très très rapidement. On s'est créé un petit groupe sur Instagram où on en parle en fait. Où on en parle. Et j'ai l'impression que pour nous toutes ça a été la même chose. Une lecture très fluide, très rapide. Et je vous en parlerai plus en fait de ce roman quand je ferai mon bilan de mes lectures du mois de décembre. Comme ça je prendrai le temps de vous parler de l'histoire, de mon ressenti, etc. Mais c'était une superbe lecture. Donc voilà, je vous ai parlé. Et le quatrième livre, excellent aussi cette année. Il s'agit de Shinto. Je me mettrai de toute façon la couverture ici avec le monde autrice et tout. Que j'avais lu dans le cadre du club de lecture Ritzelit de Didi. Encore une fois, il fait partie de ses lectures cette année. Que j'ai lu très rapidement, que je n'ai pas pu déposer. Une histoire très prenante, une lecture très fluide. Voilà, c'était aussi une excellente lecture pour moi cette année. Ensuite, par rapport aux deux gros coups de cœur. Alors, je vais commencer avec Les raisons de la colère de Steinbeck. Évidemment. Pour moi, c'est un roman qui dépasse de très loin, tout ce que j'ai lu cette année. Que ce soit par rapport au style, par rapport à l'écriture, par rapport à la thématique, par rapport à la sensibilité de Steinbeck. Donc, tout était excellent et tout était important, surtout dans ce roman. Je lirai certainement un autre Steinbeck. Je lirai à l'Est d'Éden, je pense, en 2021. Parce que, voilà, c'est vraiment un must-read, Les raisins de la colère. Ce n'est pas très joyeux. C'est aussi un pavé. J'avais lu la première moitié, puis j'avais fait une pause. Je suis partie lire d'autres romans. Et puis, je suis retournée à ce livre-là pour lire la deuxième moitié. Parce que, voilà, je le trouvais vraiment très 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 dur et très triste. Et ça, vraiment, ça brise le cœur. Mais c'est une lecture importante et essentielle. Et, voilà, j'ai adoré. Et le deuxième, qui est aussi un chef-d'œuvre pour moi et un gros coup de cœur cette année. Il est moins connu, j'ai l'impression. C'est The Book of Holland de Bernice McFadden. Je vous renverrai vers une autre vidéo où je parle de ce roman. Et là, encore une fois, c'était un chef-d'œuvre. Et quand je l'ai terminé, j'avais envie de lire tous les livres de Bernice McFadden. Je ne l'ai pas encore fait. Mais je pense qu'en 2021, je lirai Sugar. Sinon, Didi, si tu passes par là et que tu me conseilles un autre titre, n'hésite pas. Et voilà. En tout cas, je lirai d'autres Bernice McFadden en 2021 et dans les années à venir. Mais elle fait aussi partie de ces autrices, un peu comme Zadie Smith, dont je ne peux pas lire plus d'un livre par an. Voilà, parce que je trouve que ce sont vraiment de gros morceaux. Voilà, je ne peux pas en lire deux par an. Je peux en lire un et voilà. Un peu comme Toni Morrison ou même Stanbeck. Donc ça, c'était par rapport au roman. Et là, on va partir à ma partie préférée. Cette année, on va passer aux essais. Et là, encore une fois, il y en a six. Et je veux juste confirmer, cinq sont des essais féministes, sans grande surprise, j'ai envie de dire. Et il y en a un qui ne l'est pas. Et je vais commencer par celui-là, que j'ai beaucoup, enfin, qui m'a marqué cette année, qui a marqué un tournant dans ma vie et carrément dans mon identité. Et ça m'a fait prendre conscience de certaines choses par rapport à mon identité. Et ça, ce n'est pas rien. Et ce n'est pas évident, en fait, à provoquer. À travers un livre, il s'agit de Portrait du colonisé, Portrait du colonisateur de Albert Mémi. Voilà, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Je vous laisserai aller regarder si ça vous intéresse. Albert Mémi, je sais que c'est une personne qui est assez controversée. Je l'ai appris plus tard. Et voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a changé son discours, a évolué à travers les années. Et du coup, il est devenu assez controversé. Mais j'ai beaucoup aimé, en tout cas, Portrait du colonisé, Portrait du colonisateur. C'était une grosse claque pour moi. C'était le premier livre aussi que je lis sur le sujet. Et en tant que colonisé, forcément, ça m'a beaucoup parlé. Et ça m'a fait prendre conscience de tellement de choses. Et parmi les choses les plus marquantes, c'était le fait de réaliser que moi-même, en tant que colonisé, j'adopte des discours de colons envers les miens. Et ça, c'est déjà une grosse claque, je trouve. Et moi, je trouvais que c'était vraiment très très bien fait. Et c'est intéressant à lire pour les deux, en fait. Que l'on soit colons ou colonisés, c'est intéressant. Parce que les deux sont impactés et les deux sont victimes à la fin, en fait, de la colonisation. Même si les colonisateurs, ils ont tiré beaucoup de profits, surtout d'un point de vue économique, etc. Mais à la fin, tout le monde est victime, en fait, de la colonisation. Voilà, je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais c'est un livre que moi, j'ai beaucoup aimé, qui m'a vraiment, qui a vraiment beaucoup marqué. Et j'avais aussi partagé pas mal de passages sur mon compte Instagram. Et vous pouvez, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver dans une story à la une que j'ai appelée Decolonize. Et là, vous y retrouverez des extraits de cet essai, si ça peut vous donner envie, en fait, de... Ou vous aider à vous décider si vous souhaitez le lire ou pas. Voilà. Et là, on va passer aux essais féministes. Alors, je vais commencer. En fait, là, dans les essais féministes, il y en a... Il y en a trois que j'ai mis comme des gros coups de cœur, du coup. Et deux que j'ai classées dans les lectures excellentes. Alors, dans les lectures excellentes, il y a déjà « Moi, les hommes, je les déteste » de Pauline Armange. Je ne veux pas du tout en parler. J'en ai parlé récemment dans une de mes dernières vidéos. En plus, il est très court et voilà. Je n'ai pas envie de trop vous spoiler, en fait. « Moi, les hommes, je les déteste » de Pauline Armange. Top. Ensuite, il y a « Présente » de Lorraine Bastide. Que je ne vous ai pas encore présenté parce que je l'ai terminé en décembre. C'était une excellente lecture. Sans grande surprise. Même si au début, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais peur que ce soit un peu trop technique, académique ou je ne sais pas. Mais au final, pas du tout. Présente part d'un premier postulat ou d'un premier principe qui est très simple. Que tout le monde peut appliquer. Et c'est ça ce que j'ai adoré. C'est que Lorraine Bastide, elle invite les gens à faire un exercice tout bête qui consiste à compter. C'est tout. Juste compter à chaque fois, en fait, le nombre de femmes partout. Dans tous les domaines, dans toutes les réunions, dans tous les grands événements, dans toutes les décisions. Juste compter à chaque fois combien il y avait de femmes. Et parce que chez elle, si je me souviens bien, c'est comme ça un petit peu que la réflexion s'est déclenchée. Elle s'est amusée à compter et elle a réalisé que les femmes étaient absentes, justement. D'une façon assez dramatique, un petit peu partout et depuis assez longtemps. Et c'est pour ça aussi qu'elle a appelé son livre Présente. Justement, son livre, en fait, sert à visibiliser les femmes et montrer qu'elles sont présentes. Et qu'elles devraient l'être encore davantage, en fait, à l'avenir. Voilà, dans différents domaines. Il est très très bien écrit. Il est super vulgarisé. Tout le monde peut le lire. Tout le monde peut le comprendre. Il est super bien. Et je vous encourage vivement à le lire. Voilà, donc ça, c'était par rapport aux lectures excellentes. Et là, on va passer au coup de cœur. Alors, j'ai dit qu'il y en avait trois. Je vais commencer avec, en troisième position, on va dire. Il s'agit d'une culture du viol à la française de Valérie Réroberts. Ça aussi, c'est un livre que je recommande pour des personnes qui souhaiteraient lire des livres aussi d'introduction au féminisme. Parce que je trouve qu'il va dans ce sens. On y retrouve pas mal de définitions. La définition du patriarcat, la définition du féminisme, ce genre de choses. C'est aussi un essai où elle va beaucoup décortiquer l'affaire DSK. Donc, si vous avez regardé le documentaire sur Netflix récemment, cette lecture, elle vient aussi beaucoup compléter ça. Et d'une façon beaucoup plus intéressante, de mon point de vue. C'est un livre qui est essentiel pour moi aussi. C'est un pilier par rapport au sujet du viol. J'avais peur au début que ce soit vraiment centré que sur la France. Et que ça ne finisse par me désintéresser. Mais au final, pas du tout. Il est assez universel en fait dans ses propos. Et elle vient vraiment décortiquer cette perception qu'on a du viol. Du fait de croire que les viols sont surtout effectués par des personnes qu'on ne connaît pas. Qui sont surtout effectués dans la rue. On croit que la majorité des viols ont lieu le soir, la nuit, dans un parking, dans une ruelle, etc. Et bien montré en fait par des faits, des statistiques que la plupart du temps, et dans genre 80% des cas, les viols sont faits par des gens qu'on connaît. Soit ce sont des cas d'inceste, soit ce sont des professeurs, soit ce sont des entraîneurs de sport, sportifs, etc. Et ce sont souvent faits, voilà, en plein jour. Et souvent chez nous, soit à la maison, soit à l'école, soit voilà. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'elle souligne que ce ne sont pas souvent... Par exemple, en France, on aura tendance à croire que la majorité des violeurs, ce sont des arabes ou des noirs, etc. Et bien il vient montrer que pas du tout. C'est super super bien fait, il est très 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 intéressant, j'ai adoré, c'est une lecture que je vous recommande à 100%. Et en deuxième position, il y a d'eau de femme, d'eau de mulet de Hicham Houdaïfa, dont je vous ai parlé récemment dans ma vidéo Confessions nocturnes. C'était ma première découverte de Hicham Houdaïfa, j'ai adoré ce livre, qui présente des cas de femmes au Maroc, en fait, dans différentes régions du Maroc, qui souffrent du patriarcat, en fait, de différentes manières, vraiment de façon très différente. Il va parler de la prostitution, il va parler des... Comment on fait ça, le... Comment on appelle ça, le... Pas le commerce des femmes, en fait, mais les femmes qu'on vend... Dans les pays du Golfe, les Marocains qu'on vend dans les pays du Golfe. Il va parler des femmes qui sont marginalisées dans des montagnes au Maroc. Il va... C'est abordé de façon super 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 intéressante, très instructive. Il va aborder ça d'un point de vue aussi historique, pourquoi ces régions sont isolées. Et du coup, on en apprend énormément. Il va parler des femmes de Burkane, qui travaillent dans des champs de Clémentine, je crois. Et qui sont aussi abusées. Donc, il parle des femmes qui travaillent dans des bars à Casablanca. C'est super bien fait, j'ai trouvé. Et ça se lit très vite, ça se dévore. Il fait une centaine de pages. On ne s'ennuie pas et on apprend beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et Hicham Hudaïf a fait partie de ces... C'est l'homme qui a marqué mon année 2020 par rapport au livre que j'ai terminé cette année. Et je lirai ses autres livres l'année prochaine. J'espère. Et je suivrai ses travaux de près. Je lirai notamment Une enfance au Maroc. Je crois que ça s'appelle... Par rapport à son dernier livre. Voilà. Et on va conclure avec le top du top. Mon grand coup de cœur de cette année. Grand coup de cœur livre. Qu'on voit au coup de cœur personnage. Personne. Il s'agit du génie lesbien de Alice Coffrin. Je vous ai cassé la tête un petit peu avec ça sur Instagram. Mais c'est juste que c'est... Ce livre-là... Pour moi, c'est ma meilleure lecture de cette année. Et ça m'a marquée. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de ma lecture, j'étais en mode, il faut que je fasse quelque chose. Et pour moi, ça c'est tout réussi en fait. Il y a des livres qui nous font réfléchir. Il y a des livres qui vont nous émouvoir. Mais un livre qui... Une fois que je tourne la dernière page, je suis décidée. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'agisse. Qu'il y ait au moins une action de réaliser après cette lecture. Pour moi, ça c'est super important. Et pour moi, c'est grand en fait. Et voilà, c'est une lecture qui m'a beaucoup touchée. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne connaissais pas du tout Alice Coffrin. Je ne savais même pas de quoi le livre allait parler. Et en fait, c'est juste son expérience. Parce que Alice Coffrin était tout d'abord journaliste. Elle est lesbienne. Et elle partage en fait son expérience en tant que femme lesbienne journaliste. De toutes les discriminations qu'elle a pu subir pendant son parcours. Aujourd'hui, elle fait partie, je pense, du Conseil de Paris. Voilà, elle a une superbe carrière entre politique, engagement écolo, féministe, LGBT. Franchement, elle est top. J'adore la suivre sur Instagram. J'adore comment elle est humble. Et comment elle accorde du temps à tout le monde. Et le nombre d'interviews qu'elle a faites sur... Et de live, de chat en live qu'elle a fait sur Instagram avec différents comptes. Même des comptes qui n'ont pas des milliers de followers. Même si des fois... Moi, j'ai trouvé que ça m'a beaucoup touchée. Et pour moi, c'est ça le vrai engagement. Il y avait des chats où on était une dizaine à l'écouter. Et elle était quand même là. Et voilà, en fin de soirée, elle prend le temps. Elle prend le temps de sensibiliser, de communiquer. Elle donne du temps à chacun, à chacune. Et ça, c'est un vrai engagement. C'est magnifique. C'est génial. Et j'ai adoré ce livre. Voilà. Parce qu'il m'a mise en colère. Parce qu'il m'a enragée. Il a fait réagir des choses en moi que je ne savais pas qu'elles étaient là. Et voilà. Et j'ai adoré cette lecture. Et pour moi, c'est ma meilleure lecture de cette année. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus sur ce livre. N'hésitez pas à le dire si ça vous intéresse. Peut-être que ça vous intéressera. Peut-être pas. Mais sachez que ça parle beaucoup plus de féminisme que d'autres choses. Parce que moi, je pensais que j'allais retrouver beaucoup plus de trucs liés aux lesbiennes. Mais au final, pas tant que ça, j'ai trouvé. En tout cas, pas autant que ce que j'attendais. Mais l'idée derrière le livre, c'est de mettre en avant ces féministes lesbiennes qui ont existé par le passé. Et qui ont marqué l'histoire. Mais qui sont totalement invisibilisées. Qu'on ne connaît pas. Alors qu'elles sont derrière des grands mouvements. Notamment par rapport à l'IVG. Par rapport à beaucoup de sujets féministes. Elles ont été lancées par des personnes lesbiennes. Mais on ne le dit jamais. Et c'est pour ça que le titre aussi, c'est le génie lesbien. Pour montrer qu'elles ont toujours fait partie de la société. Elles ont toujours fait peur aux hétéros, etc. Et voilà, il est très 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 bien. Il y a énormément de références dans les livres. Et des références qui m'ont fait découvrir d'autres livres, d'autres documentaires, d'autres films sur ce sujet. Et je les ai tous adorés. Donc moi, je la suis un petit peu les yeux fermés dorénavant. Donc voilà. Et en fait, au moment du montage de la vidéo, je viens de réaliser que j'ai oublié de vous parler des trois auteurs et autrices marocains que j'ai découvert cette année. Désolée. Du coup, je vais le faire maintenant. J'ai lu et adoré Hot Maroc de Yassine Adnan. Qui a été publié il y a deux ans, je crois. En arabe. Et là, j'ai lu du coup la traduction française. C'était une superbe découverte pour moi. C'était super bien écrit. Et tout était excellent. Même si je l'ai trouvé un cantinet long à la fin. Et je ne suis pas allée jusqu'au bout. Mais ça reste quand même un auteur et une plume intéressante. Et je lirai ses prochains romans sans hésitation. Le deuxième, c'est aussi un livre que j'ai dévoré en un après-midi. Je l'ai lu d'une traite. Il s'agit de Dans les yeux du ciel de Rachid Benzine. Qui est aussi excellent. Qui parle un petit peu du printemps arabe. Qui parle de la place de la femme dans cet événement-là. Dans cette société arabe, maghrébine, musulmane, etc. C'est un livre aussi où il y a beaucoup de diversité. On parle de travailleurs du sexe, d'homosexuels. Je pense de l'islamisme aussi. De politique. Il est superbe. J'ai adoré. C'était aussi une superbe découverte. Et enfin, un livre dont je vous parlerai dans mon prochain bilan du mois de décembre. Puisque je l'ai lu ce mois-ci. Il s'agit de Souviens-toi, qui tu es de Baha Atarabelsi. Que je ne connaissais pas du tout. Et c'était une superbe lecture sur l'identité. En tant que femme. J'allais dire marocaine. Mais bon, je ne sais. Je ne suis pas sûre. Parce qu'en fait, on ne savait pas trop où est-ce que l'histoire se déroulait. Est-ce que ça se passait au Maroc ou ailleurs. Et à la fin, c'est vraiment vers la fin du roman où on réalise où on est. Mais voilà, je vous en parlerai aussi dans mon bilan du mois de décembre. Mais c'était une excellente lecture. Ça traitait aussi de divers sujets. Ça parle aussi de religion. Ça parle aussi d'identité. Ça parle de mariage, d'amour, de libération de la femme. Ça parle de plusieurs sujets. On suit en fait l'évolution de la personnalité du personnage féminin principal. Depuis son enfance jusqu'à ce qu'elle a tel l'âge adulte en fait. C'est vraiment un roman qui montre où on va suivre une personne qui grandit, qui apprend à se connaître. Et le titre, il représente vraiment en fait la morale du roman. Parce que pendant toute l'histoire, elle se cherche. Elle cherche à savoir qui elle est. Quelles sont ses idées ? Quelles sont ses convictions ? Voilà. Quels sont ses principes ? Comment est-ce qu'elle voudrait vivre ? Qui est-ce qu'elle est ? Et qui est-ce qu'elle voudrait être ? Et elle passe vraiment par différentes étapes et ça change au fur et à mesure selon ses expériences sont vécues et ainsi de suite. Et on assiste petit à petit à une sorte d'éclosion de cette indépendance en fait que va atteindre ce personnage jusqu'à un âge avancé dans sa vie. Donc voilà, c'était les auteurs et autrices marocaines que je voulais aussi mettre en avant pour cette année. Et j'espère en découvrir encore davantage l'année prochaine. C'était tout pour mon top de cette année. J'espère que vous avez fait de superbes lectures. Merci d'avoir partagé avec moi vos tops sur Instagram. J'ai été super contente de voir aussi les livres qui vous ont marqué cette année. Et je vous dis rendez-vous l'année prochaine pour vous présenter mon vileur lecture du mois de décembre. Mais aussi vous présenter, vous parler un petit peu de mes projets pour l'année 2021. Justement par rapport à cette histoire de passer à l'action, d'agir un peu plus et de s'engager un peu plus aussi sur le terrain. Et pas seulement sur les réseaux sociaux ou à travers nos lectures, sur Instagram, etc. C'est un bon début mais c'est bien aussi d'essayer d'avoir un impact un peu plus concret en fait dans notre environnement. Voilà, donc je vous parlerai de tout ça bientôt dès que j'en serai un peu plus moi-même. Voilà, donc bonne soirée, bonne journée, bon week-end, très bonne lecture, très bonne année encore une fois. Et à bientôt, salut !